Générique ... Bienvenue au Flash de 10h. Au menu, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat sur le chantier des travaux de construction des logements sociaux et économiques du projet construction de 50 logements du gouvernement dans le cadre de la mise en oeuvre du programme national de construction de logements. Maurice Diodené-Bonané constate l'avancement des travaux, félicite les promoteurs immobiliers sur la qualité des logements et rassure les populations sur l'effectivité du projet à Zignaré. Et dans les perspectives, il annonce une seconde phase de 300 logements qui devraient être réalisées sur un autre site, toujours à Zignaré. Nous allons dans le Kénédougou pour une cérémonie traditionnelle. à Nyarbella, le Ouara, où la panthère est une fête coutumière qui rend hommage à la bravoure des hommes de ce peuple. Le rituel qui se déroule chaque année a pour objectif d'apporter la paix et la sérénité dans le village. Durant trois jours, les initiés se librent à une démonstration de force physique et de savoir-faire en matière de maîtrise du feu. Nous découvrirons davantage la pratique ancestrale dans notre édition complète de la mi-journée. Actualité hors de chez nous, au Soudan, les contestateurs appellent l'armée à rallier leur mouvement contre Omar El-Bechir. C'est la quatrième nuit consécutive que les manifestants se mastent devant le Kijé de l'armée, qui sert aussi de résidence au président soudanais. Toute la nuit, les populations de Khatoum ont redouté une attaque des forces, des milices et des services de renseignement. Mais la police a au contraire ordonné à ces forces de ne pas intervenir contre la foule qui appelle à un transfert pacifique du pouvoir. Alors le règne du président El-Bechir touche-t-il donc à sa fin ? En tout cas, c'est ce que réclament les manifestants des manifestations qui ont débuté il y a quatre mois. En Algérie, Abdelkader Ben Salah, officiellement président par intérim, annonce que des élections présidentielles et transparentes se tiendront dans 90 jours et qu'une commission chargée de leur organisation sera constituée. En attendant le gouvernement et le Parlement restent en place, le président par intérim n'a ni le droit de procéder à un remaniement ni celui de dissoudre l'Assemblée nationale. Le président du Conseil de la Nation, nommé hier donc, n'est pas nouveau sur la scène politique algérienne. Et cette nomination provoque une vague de contestation au sein de la population qui est redescendue dans les rues pour exprimer sa colère. Fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le tour d'horizon complet des actualités de la mi-journée. A tout à l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !